le pasteur mérite-t-il un salaire cette question est d'importance parce que effectivement de nos jours beaucoup de gens ne s'en étant pas sorti sur le plan social et sociétal et c'est pas méchant que de le dire c'est une constatation vont se dire bah tiens je vais me faire pasteur pour pouvoir justement récupérer les dîmes les offrandes et compagnie pouvoir enfin m'enrichir parce qu'ils sont animés par l'appât du gain parce qu'ils sont serviteurs de leur ventre beaucoup viennent dans cet esprit là et c'est le genre de pasteur ou quand on leur dit la salle n'est pas payé il dit c'est pas mon problème vous me donnez ce qu'il ya dans la caisse un point c'est tout parce que je suis votre pasteur et je m'impose alors tout cela n'est qu'une imposture tout cela n'est qu'une escroquerie tout cela n'est que malfaisance mais il est vrai bien aimé pour répondre à la question que le pasteur effectivement mérite un salaire le seul problème à cette question c'est qu'en y répondant oui beaucoup se disent ah bah d'accord ok l'évangile va donc être un gain une source de gain ou l'appât du gain etc et mais vous savez la vérité est la vérité si elle cause aujourd'hui la chute de quelques-uns qui pensent comme simon le magicien ce qu'on a appelé la simonie que en jésus christ il ya mercantilisme que j'en que en jésus christ il ya commerce que en jésus christ il ya la loi du marché c'est leur affaire et c'est pas la vérité qui aura provoqué leur chute c'est que leur chute a été écrite dès avant le commencement du monde dès avant la fondation du monde dès avant le commencement de toute chose souvenez-vous il ya les réprouvés et les élus les réprouvés n'attendront jamais la vérité pour pouvoir agir en réprouver voilà avant que vous ne leur ai prêché la vérité ils agiront en réprouver quoi qu'il arrive et les élus même connaissant la vérité ne exploiteront pas la vérité n'extorqueront pas la vérité au profit de leur ventre non ils viendront pour le salut des âmes et il se trouve que en étant venu pour le salut des âmes le seigneur s'occupera de lui l'ouvrier mérite son salaire et quel est celui qui étant enrôlé dans une armée va vivre à ses propres frais non il vit au frais de celui qui l'a enrôlé et ici celui qui enrôle c'est le seigneur donc quand on est un véritable pasteur élu de dieu et non pas un réprouvé parce qu'il ya beaucoup de pasteurs qui sont réprouvés quand on est un élu de dieu effectivement le seigneur prend soin de nous le seigneur suscite la libéralité pour que l'on ait un salaire parce que le salaire oui mais à condition aussi que la trésorerie nous le permette et ça c'est souvent un souci alors que la trésorerie ne permet pas le salaire on en a vu beaucoup qui prélevaient un salaire comme j'ai en introduction parler des des pasteurs marmailleurs ou des pasteurs qui sont en fait des voyous et des bandits religieux voilà mais à côté de tout ça lui évidemment le pasteur le vrai l'élu de dieu mérite un salaire demeurez béni vous Sous-titrage FR ?